Bon ok, salut tout le monde, on reprend un peu le projet de la sable, je fais une petite vidéo parce que là je suis en train d'uploader tous les rushs que j'ai sur ce sujet depuis cet été. Cet été, ça remonte à cet été là, donc voilà le temps que ça avance. Pourquoi ça a pris autant de temps ? Déjà moi par manque de temps parce que je faisais pas assez les projets du boulot avant tout ça, même problème que pour ma S4. Ensuite, on a eu un nombre incalculable de galères de pièces, mais putain si vous voulez faire une prépa, faites comme tout le monde. Prenez une Golf GTI, une Golf 5, une Golf 6 et on n'en parle plus sincèrement parce que là ça a été prise de tête sur prise de tête. On avait commandé des vices de biel à RP, vous verrez bien sur le truc, c'était pas les bonnes, alors que c'était censé être les bonnes, mais apparemment c'était pas, donc on est reparti sur des vices d'origine. Coussiné commandé chez Maptune je crois, je crois que c'était Maptune, oui c'était Maptune. Pour les gens qui connaissent un peu la prépa ça, c'est très bien. Il manquait un jeu de coussiné, donc en fait on avait 6 coussinés de biel au lieu de 8, alors que c'était bien une boîte de 8, donc impeccable. Bon après ça va, très réactif, et ils ont envoyé ça dans la foulée, donc voilà, mais bon ça a quand même stoppé l'avancement. C'est chiant d'être coupé comme ça dans le truc, c'est pas grave, c'est le jeu. Je réfléchis un petit peu à ce qu'il y a pu merder. Ok, je voulais commencer à remonter la distrie, une clavette de Villebrequin, vous allez voir. Je l'ai rangée, je me vois la ranger quelque part, mais où ? Je me suis dit je vais la ranger pour pas la perdre, évidemment, bah j'ai perdu, donc magnifique. Donc commandé chez Sable une concession qu'on a par chez nous. Et enfin, alors là, la cerise sur le gâteau, embrayage Black Diamond Stage 2, un truc qui a presque 1000 balles quand même, donc ça calme. Je vous mettrai des photos au moment où ce sera dans la vidéo. Le disque, 240 mm, impeccable, il monte sur le volant moteur, nickel. Et le mécanisme, je m'en vais pour le mettre, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Le mécanisme était plus petit, donc la piste plus petite, et c'était pas le bon mécanisme. Donc le disque faisait 240 et le diamètre de la piste faisait 225. Donc il y a un moment, voilà, 225 mm. Là, ça a duré deux mois. On l'a reçu aujourd'hui, là. Aujourd'hui, on est le 24 février 23, 2023. On l'a reçu aujourd'hui, ça a pris peut-être deux mois depuis que je me suis rendu compte que l'embrayage n'allait pas. Je tairais le nom du fournisseur parce que j'aime pas faire de mauvaises pubs, ça sert à rien. Honnêtement, il n'y a rien qui va. Mon frère, il a pris quelques trucs chez eux. Ça a été la croix et la bannière à chaque fois. Rien qui va, même pour se faire rembourser. Bref, là, merci à eux quand même d'avoir géré le problème de l'embrayage. Malgré les deux mois encore de délai, merci quand même à eux. Mais franchement, c'est compliqué en France d'avoir des entreprises qui sont réactives. Putain, c'est chaud. Mais bon, merci quand même. Au moins, il est arrivé. Donc là, on va reprendre au début du réassemblage moteur. La dernière fois, j'avais tout nettoyé. Je fais un coup de peinture aussi sur le blog, vous allez voir. Une grosse partie moteur et il y aura le début de la réflexion du train avant. Sachant que là, je suis encore dessus actuellement. Je vais commencer à tout remonter sur la voiture pour pouvoir bientôt remettre le moteur en place. Il reste encore beaucoup de boulot. Je ferai peut-être un débrief à la fin, je verrai. Voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous plaira. Encore une fois, comme les rushs datent de cet été, je vais essayer de faire un montage le mieux possible dans l'enchaînement et tout. Mais voilà. Allez, on se retrouve à la fin. Donc là, on a tout qui est quasiment prêt. On a reçu les vis de bielle en ARP. Voilà. À défaut de mettre des bielle forgées, au moins, c'est forcé un peu le truc. On a reçu le kit d'outils exprès pour le B207. On verra ça plus tard, c'est un peu chiant en fait. Et il y a trois outils, ça vaut 100 balles. On est content. Combien ? Ça, c'est le vieux turbo. On a reçu le nouveau. Prêt. Donc, c'est quasiment le même. Sauf que bon, bah, c'est pas le même diamètre. Ça, c'est donné à partir de 325 chevaux, je crois. On a les nouveaux injecteurs qui sont là. Et on a en dessous toutes les pièces. Donc, la distrie, on a tout ça. Et on a les coussinets. Je vais vous expliquer comment ça va se passer pour les coussinets par la suite. Bref. Ouais, c'est un peu la galère pour tout trouver pour ce moteur. Coussinets trimétal, il en avait trouvé en King apparemment. Et c'est un délai de fou. Enfin bref, ça a été un peu la galère. Donc, pour l'instant, on repart sur des coussinets standards. On verra bien. S'il faut les changer, on les rechangera. Ça, tant pis. Et puis voilà. Donc là, ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le bloc sur le stand. Et je vais commencer à faire le jeu à la coupe. Bon. Donc, il est remis sur le stand. Bon, là, premier segment du premier cylindre. J'ai la cale de 0,25. Attendez, il faut que je fasse attention. Voilà. On a la cale de 0,25 qui passe bien. Par contre, la cale de 0,30, elle passe, mais elle coince, elle accroche. Donc là, on est bien à 0,25. Donc, on est entre les deux, on est pas mal. Pour les autres, on va continuer sur les autres cylindres. Deuxième segment, donc celui d'étanchéité. 0,50 passe pas. 0,40, ça passe bien. Donc là, on est bien, sachant que dans la tolérance à 9, c'est de 0,40 à 0,60. OK ? Mais là, ça sert à rien d'y retoucher. 0,40, c'est correct. Il va rien se passer, on risque rien. Donc, celui-là, on va laisser ça comme ça. Bon, voilà. Donc, tous les jeux à la coupe sont faits et ajustés. Segment coup de feu, on est entre 0,25 et 0,30. Donc, on est bien. Segment d'étanchéité, on est dans les 0,40, 0,45, je pense, de moyenne. Et les racleurs, on est à 0,30 de moyenne. Donc, on est nickel. Donc, ça, c'est bon. On va remettre tout ça de côté pour l'instant. Je fais un peu de place pour remettre tout ça. Et on va passer au palier de Villebroquin. Bon, déjà lui, ça, c'est notre palier de Villebroquin. Ça fait un peu comme un renfort de bloc, comme une échelle de bloc, etc. Bon, on va commencer par le nettoyer, correctement. Enlever les vieux coussinets, nettoyage. On va pouvoir le faire le jeu radial et axial des Villebroquin par la suite, avec les coussinets neufs et du plastigage. Bon, les gars, du coup, au départ, je ne devais pas le peindre. Et puis, au final, ça me faisait grave chier de ne pas le peindre, justement. Mais ça, je ne voulais pas le peindre parce que ça reste un bloc alu. Il était gris, mais en fait, il y avait encore pas mal d'oxydation. Enfin, ça revenait assez vite, alors que la dernière fois, il était nickel. Donc là, j'ai mis de la peinture spéciale moteur de chez Restom pour préciter. Donc là, il y a une couche. Et franchement, je suis plutôt content. Ce n'est pas dégueulasse du tout. Donc, ce que je vais faire, là, c'est que je vais mettre une deuxième couche là-dessus, sur le bloc. Je vais mettre une deuxième couche sur le bas moteur, la cale, la moitié. La crankcase plate lower, je ne sais pas trop quoi, ils appellent ça en anglais. Et puis, comme ça, au moins, ce sera satisfaisant parce que ça ne me plaisait pas. Bon, du coup, le bloc est repeint. Ça fait quand même nettement mieux. Je suis satisfait. On le retourne et on va mettre l'épicède d'huile. Alors, l'épicède d'huile, je les ai nettoyées et soufflées. Donc, elles sont nickel. On n'est pas sur des tailles de... Elles sont quand même balèzes, franchement. Donc là, en plus, il y a un petit centreur. Excusez-moi, je parle en même temps, mais c'est parce que... Enfin, je ne parle pas en même temps, c'est parce que je me concentre. Voilà. Tac. Avec les autres, maintenant. Il me fait qu'il y a... Ouais, voilà, il y a un petit centreur. Tac. Et après, il va falloir que je trouve le couple de serrage de ça. Tant qu'à faire... Ah, quitte à commencer à faire les choses bien. Hein ? Bon, je mets les autres, de toute façon. Et puis, voilà. Pour l'épicette d'huile, piston cooling jet. Voilà. 15 Nm. C'est pas beaucoup, 15 Nm. Non. C'est pas beaucoup, 15 Nm. Non. Non. C'est pas beaucoup, 15 Nm. Non. C'est pas beaucoup, 15 Nm. Non. Tac. voici notre palier de vilebroquin donc il n'y a qu'un palier en fait qui fait office pour tous les paliers en même temps ça doit faire vraiment une cale de renfort un peu comme une échelle de bloc je pense je suppose ils appellent ça main bearing cap donc main bearing c'est roulement principaux donc paliers principaux en anglais donc paliers de vilebroquin et cap parce que c'est le chapeau voilà bref pour ceux qui sont pas anglophones plastigage on doit avoir entre 3 3 3 3 3 3 main bearing clearance 3 centièmes et six centièmes voilà pour un jeu à 9 général data bref ensuite on pourra regarder le crankshaft en float donc ça c'est le jeu axial on doit avoir entre quatre centièmes et trois dixièmes voilà et là il ya beaucoup à la main il ya beaucoup et puis comme ça on pourra voir avancer donc je vais placer mon fil de plastigage sur mes paliers de vilebroquin et je vais venir remettre mon gros morceau go et regardez juste l'épaisseur des coussinets moi ça me fait triper on n'est pas sur Volkswagen les gars je sais pas si vous avez vu mais c'est épais quand même couple de serrage les vis M10 donc les grosses vis 20 Nm 70 degrés 15 degrés normalement sur un moteur Volkswagen on va juste serrer au couple pour faire le plastigage et pas serrer à l'angle mais ici 20 Nm déjà c'est pas beaucoup et en plus j'ai fait un essai la semaine dernière pour voir un truc et ça écrase quasiment pas le fil donc je pense que je vais le serrer à 20 et 70 degrés et ce serait pas mal je pense que ça va être pas mal et voilà je fais ça let's go Je pense que c'est pas mal je pense que ça va être parce que ça va être pas mal 20 NM 15 20 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 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 27 27 28 29 25 ça dépend à quelconque force 0,1, 0,12 donc on est nickel parfait plastigage du coup avec le palier de vilebrequin celui-là s'est mis un peu de travers alors on n'est pas à 0,5 et on n'est pas à 0,8 on est à 0,6 0,7 c'est sûr qu'on n'est pas à 0,8 à mon avis on est à 0,6 on est bien partout donc ça c'est nickel c'est une putain de bonne chose donc maintenant nettoyage et puis on va remonter ça définitivement et donc fallait qu'on fallait qu'on soit entre 3 centièmes et 6 centièmes 7 centièmes on est bon sachant que j'ai pas serré au couple à la fin la dernière passe on est nickel je mets de la pâte à jaune aussi tout le tour là bas un petit peu de redline ne pas faire tomber ne pas faire tomber oh là il ne manquerait plus que je roule sur la bombe de net frein on ne peut pas se tromper de palier non plus il n'y a pas fait rien là ça fait plaise c'est pas facile de faire avancer les deux en même temps à la même vitesse avoir un oeil sur l'écran un oeil sur la pâte à joint donc voilà il n'y en a pas beaucoup on a l'impression mais comme il y a des petites rigoles en fait ça va vraiment combler de façon c'est monté comme ça d'origine donc on va suivre ce procédé là allez on va chercher le palier il suffit Alors il y a des gros centreurs là C'est un peu chiant d'ailleurs Marmar Allez c'est parti Bon tout est serré Il va me rester les vies sur le côté que je vais faire tout de suite Donc 20 Nm, 70 et 15 degrés Bon on est presque à 95 Et on peut voir que Ça tourne très librement Donc c'est parfait Bon quelques jours plus tard ou semaines Depuis le remontage du Villebrequin Bah ouais il faut bien avancer sur les autres projets du garage On va remettre les pistons dans le moteur Donc les bielles pour rappel Ça c'est côté distribution Donc là ça va comme ça dans le moteur Et ça Les pistons Tac Ça c'était côté distribution Et on peut lire le X En fait dans le sens du moteur On peut lire ce qu'il y a marqué dessus Donc dans un premier temps Bah on va remettre tout ça en place On va remettre la segmentation On a la viscerie ARP aussi pour les biennes Et puis Bah voilà On va faire le plastigage Et puis on va être reparti Allez Let's go Je vois comment ça se passe pour les premiers Et puis après je vous reprends Les problèmes commencent Vous voulez rigoler ? Bon ça c'est des vieux coussinets Pour vous dire à quel point mon frère a la poisse Boîte Pièce d'origine Packet 8 Ok ? 1 2 3 4 5 6 Et voilà Il en manque 2 Sans déconner J'ai essayé de l'appeler Il n'a pas répondu Il va être content le chef Je pense que là Il va péter une durite Sans déconner Pourquoi ils ont fait ça ? Faut que ça tombe sur lui Bon seconde mauvaise nouvelle Les vis ARP Ce ne sont pas les bonnes On a fait par équivalence En recoupant les données Ce ne sont pas les bonnes Donc on va voir Pour le plastigage On peut voir qu'ici On est beaucoup plus épais Que du 0,050 Donc du 5 centièmes On se rapproche beaucoup plus Du 0,038 Et dans nos spécifications On a de 0,029 A 0,073 Donc pour le plastigage Avec les coussinets On est bon En tout cas sur le premier Bon De retour sur le B207 De la sable J'ai mis un peu de lumière Ça va être mieux Plan de joint à nettoyer Tous les pistons sont dedans La métrologie Au niveau des coussines de bielle A été faite Donc du plastigage Tout est bon Vibrequin c'était bon La dernière fois Tac 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 Là ce que j'ai fait C'est que j'ai changé Les vis de bielle J'ai mis les bonnes Enfin les neuves Que j'ai également serré au couple Et tout tourne très très bien Tout est libre Je peux le tourner à la main Mais là j'ai mis vraiment au PMH Donc voilà Donc là maintenant On va mettre le joint de culasse Et maintenant On va mettre la culasse Ouais je suis en train de faire Un gros V8 là À la mateuse d'elle Coucou Matt Bon La dernière fois Donc j'avais mis la culasse Là je voulais commencer A reposer la distribution Sauf que Je suis un champion Bon déjà ça commence à faire longtemps Donc j'avoue que machin Les kits de distri sont hyper complets Bon là j'ai J'ai tout le reste J'ai changé les petits Pignons d'arbre d'équilibrage Ok Faut pas se tromper Il y en a un pour l'admission Un pour l'échappement C'est marqué dessus Intake White je crois Ou green Voilà c'est ça Et exhaust White Voilà c'est ça Bref Ils sont pas parfaitement identiques À ceux d'origine Pareil pour les pignons du villebrequin Parce que c'est de la seconde monte Voilà Parce que le kit était plus complet Etc Bref Je voulais commencer à monter Sauf que j'ai perdu la clavette Du villebrequin Et ça ça me prend la tête Parce que Je me suis dit Je vais la ranger Dans une boîte Dans quelque chose Parce que ça Faut pas la perdre Donc je sais que je l'ai rangé quelque part Mais où Voilà J'en ai recommandé une chez Sab Bref C'est comme ça Et le pire C'est que je sais que je vais finir par la retrouver Quand j'aurai tout remonté avec la nouvelle clavette Les moteurs qui sont ouverts pendant 1000 ans C'est pas le bon bail Clairement En attendant J'ai remis les nouveaux pousseries de relique Donc ils sont là dans les logements Ici côté échappement J'ai commencé à remettre les linguets Voilà Je vais pouvoir remettre mon arbre à cam Et puis 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 Voilà quoi On fera pareil là Et puis on attendra Les foutus La foutue La foutue clavette Bon Donc voilà où on en est Dans le remontage du moteur J'ai pas filmé plein de trucs Parce que ça sert à rien Le nouvel alternateur est mis On a enlevé le compresseur de clean Enfin je vais plutôt ne pas le remettre Filtre à huile neuf est dedans La culasse est posée Bon il y a plein de choses Que j'ai commencé à préparer Sans serrer spécialement Les arbres à cam sont remontés Nouveau poussoir en dessous Ça Ce sont les piges d'arbres à cam Donc en fait vous voyez Là dessus ça vient Englober la cam Là on est côté échappement Voilà Côté distribution avec la flèche Admission Côté distribution avec la flèche Et pareil la cam dedans Toujours dans la tente De ma petite clavette Qu'est-ce qu'il y a d'autre Jambo remonté TD04L CST Donc en fait L'entrée est beaucoup plus grosse Que celui d'origine Voilà Qu'est-ce qu'il va se passer d'autre Là aussi Remontage de la pompe à vide Remontage de la pompe de DA Nouveau thermostat À l'intérieur Ça c'est repeint Ça c'est repeint Quarte heure d'huile à remonter Pareil Ça c'est pas serré Arriver autour d'huile Parce qu'il manque des joints Mais au moins ça permet De voir où on en est Là Le collecteur d'admission Il est en train de sécher Donc je l'ai décapé Je l'ai peint On peut voir qu'il y a encore Des petites traces Mais c'est parce que ça Il faut le faire en deux couches C'est de la peinture pour collecteur Ça va très bien Voilà Là tout de suite En attendant que ça sèche Et de décaper les autres trucs Je vais nettoyer la rampe d'injecteur Voilà Et je vais Remonter les nouveaux Donc je sais pas C'est des combien d'origine Mais là en tout cas C'est des 630 pour les nouveaux Voilà Bon les copains Petit point sur la distribution Oui c'est mignon ça aussi Petit point sur la distribution Alors Déjà premièrement Tiens ça me fait penser Qu'il faut que je serre celle-ci correctement Premièrement on va passer La chaîne primaire Pour tout ce qui est Arbes d'équilibrage Etc Avec ce tendeur là Ok Qui est ici On a les deux arbres d'équilibrage Un là Un là Côté échappement Côté admission Dessus Il y a une flèche D'accord Donc là Bon j'ai fait ton émoteur Normalement Ici elle se retrouve par ici Et la flèche ici Elle se retrouve vers le haut Je crois Et sur cette chaîne Là on a des maillons Colorés Un deux Et il y en a un autre Donc en fait On aligne un maillon Avec la flèche De cet arbre là Un maillon avec la flèche De cet arbre là Et un maillon avec le point Qu'il y a sur la poulie En dessous Au niveau De Bah qui est là Voilà Le point qui est là Ensuite Une fois que ça c'est fait Bon n'oublie pas De caler la pompe à eau Lol Une fois que ça c'est fait On vient passer la chaîne De distribution A proprement parler Qui va entre Ville brequin Et les deux arbres à cam On passe la chaîne Il y a un endroit ici Dans le bloc Ou dans la queue là Je ne sais plus Qu'est-ce que je viens passer Non c'est là C'est juste le support Pour le tendeur en fait On vient passer ça On passe la chaîne On vient mettre La glissière ici D'accord Qui est mobile Puisque ici On a le tendeur qui appuie Ok Ensuite On passe La poulie d'arbre à cam D'admission Il n'y a pas besoin D'aligner quoi que ce soit Parce que les arbres à cam Sont bloqués Il faut que les poulies soient folles On le passe Voilà Le vide brequin Lui il est toujours Avec la clavette à midi Ça correspond à notre repère Sur la dampeur Qui est comme ça Sur le carter On met ça On commence à engager La glissière Là par en dessous Tac On serre là La deuxième vis Elle est là Derrière le bouchon Ensuite on vient passer L'arbre à cam D'échappement Et voilà Et notre distri Elle est calée On vient Passer le tendeur Voilà On vient appuyer Sur la glissière ici On serre les arbres à cam Donc c'est 83 Je crois Ou 85 Je sais plus Et 30 degrés Ça serre un petit peu Et après voilà On fait tourner Et puis on est bon Donc rien de compliqué Pas oublier de serrer les poulies Avant de faire tourner Quoi que ce soit Sinon C'est C'est la merde Et puis voilà Donc ben là Ce que je vais faire C'est que je vais remonter Le cache Le cache ici Le carter Avec la pompe à huile Qui est intégré Avec un nouveau joint Faut que je nettoie bien ça Parce que j'avais un petit peu De résidu de pâte à joint Puis ce sera pas mal quand même Ça avance bien Je suis content quand même Là on va pouvoir Bientôt le refermer C'est cool J'ai fait tourner Le moteur Le vilebrequin Deux fois On retombe bien ici A notre repère De vilebrequin Et ici On peut bien replacer Nos outils de calage Des arbres à cames Donc c'est bon Donc là je vais enlever Le carter Je vais enlever la poulie Je vais remettre mes paliers Serrage à 8 Nm Pour les petites vis de 6 Et 22 Pour les grosses Là de 8 On va passer au Relooking Du couvre culasse Donc de la sable Donc je l'ai bien nettoyé Bien brossé Dégraissé Il est vraiment nickel Il est vraiment beau Ce serait même peut-être bien De le vernir comme ça Mais on va faire mieux On va le vermiculer Donc là Je masque tout ce que J'ai pas besoin de peindre Le plan de joint Pour le bouchon A l'intérieur Là je vais pas peindre Donc je vais masquer ici Voilà Parce que vous allez voir Ça va être chiant Sinon j'ai pas spécialement envie En fait de me faire chier À masquer tous les endroits Pour les bobines et tout Il est pareil Il y a une plaque au dessus Que je peindrai Voilà Je pense On va voir En tout cas Tout ça je peins Donc je masque Et on se reprend après Bon Le cachage est terminé Ah je suis content Je me suis bien fait chier Mais c'est nickel Il n'y a rien qui dépasse Cachage terminé Ça c'est du marouflage Ça c'est de la marouf Je vous expliquerai après Comment on fait Mais On voit nettement la différence C'est beau le vermiculage Maman Bon bah les gars Voilà le résultat le lendemain Un beau vermiculage J'ai pas Enfin j'ai masqué ici J'ai pas pein à l'intérieur Parce que de toute façon Il y a un cache ici Que je vais peindre aussi En vermiculé Et parce que je voulais pas me faire chier Vraiment à masquer Tout ça Les trous et tout Enfin bref Au moins ça restera bien Comme ça Il y aura les bobines Il y a le cache qui vient par dessus J'ai commencé à remettre les vis Avec les joints Le vermiculage Alors c'est une bombe Qui est spéciale Ouais qu'est-ce que j'en ai fait Ah je crois que je l'ai laissé De l'autre côté Tant pis Il y a plusieurs passes à faire Une passe de manière horizontale Voilà Une passe de manière verticale Et après une passe en diagonale Tac Ça voilà Ils disent de laisser 5 minutes Entre chaque passe Donc c'est ce que j'ai fait Et après normalement Ça cuit avec la chaleur du moteur Et on obtient cet aspect vermiculé Sauf que Euh J'ai demandé donc à des amis Qui ont Un petit truc brillant J'ai demandé à des amis Qui l'ont fait Déjà sur des morceaux Et en fait J'ai demandé à mon pote Romain Qui m'avait fait la ligne sur la S4 Il m'a dit Non tu mets un coup de décapeur thermique Jusqu'à ce que ça vermicule Et au moins t'as un beau résultat Sinon ça le fait pas partout De manière homogène Donc voilà Donc là je suis hyper content Pour la première Que je viens de faire comme ça C'est hyper beau Il y a un tout petit endroit Là où j'ai vu que ça avait chier Bon ça va C'est pas méchant Mais Je pense qu'il y avait peut-être Un poil trop de peinture Ça a fait cet effet là On s'en trouve C'est derrière Heureusement Mais Ouais Je suis plutôt content Du résultat Puis j'ai fait un masquage Plutôt correct Donc C'est pas trop moche Voilà Je suis content Je remonte ça sur le moteur Et puis on pourra dire Qu'il est prêt à être remonté dedans Ah oui Après il y aura l'audi Derrière à faire aussi 3 litres 2 3 litres 2 2 litres 2 litres 1 litre 9 Voilà Le petit bébé Ah je suis trop fan Il est beau Il est beau Il est beau On est content Mon frère est content Donc c'est cool Donc là ce qui va se passer C'est que Je les ai enlevé du support moteur Pour pouvoir déjà remettre Le refroidisseur Je vais mettre le joint spi On va remonter le volant moteur Et là on va voir la partie volant moteur Embrayage Tout ça juste après Bon Donc pour la partie volant moteur On repart sur un monomasse Et je vais vous expliquer après Pourquoi tant On va monter l'embrayage Donc c'est un monomasse Qui avait d'origine Quand nous on a acheté la voiture Enfin quand mon frère A acheté la voiture C'était un monomasse d'origine Avec le disque adapté Forcément Si le disque est en monomasse Enfin si le volant moteur Est en monomasse Le disque d'embrayage Est amorti Avec des ressorts Et à l'inverse Vous regardez Si vous avez déjà fait Quand c'est des bimasses Le disque Là on repasse sur un monomasse Je vais vous expliquer pourquoi après Donc les vis de volant moteur Sont neuves Et sont adaptées à un monomasse On va passer au serrage maintenant Je vais juste le caler correctement Avec la pige de Villebrequin Et on va faire ça Bon C'est calé J'ai mis la pige là Avec une cale en bois Voilà Ça m'emmerde Parce que du coup Ça fait tourner un peu le moteur à l'envers Mais bon Pas tellement le choix Et normalement J'ai une autre pige Mais que j'ai pas là Qui sert à bloquer En mettant dans un trou de vis Là tu peux bloquer les dents Bref On va faire sans Donc Serrage Première passe à 65 Deuxième passe à 40 degrés Tac C'est pour pas oublier Sinon Je fais que des couneries On va faire un petit point sur le moteur de la sable Parce que là où je vous ai laissé Enfin là où je vous ai laissé Là où moi j'ai arrêté la dernière fois J'avais descendu le moteur J'avais remis le volant moteur Ça c'était bon Et je devais remettre l'embrayage Donc mon frère a commandé un embrayage Black Diamond Stage 2 Renforcé Kevlar Etc Qui n'allait pas Dans le sens où La référence de l'embrayage et tout C'est bon Mais en fait J'ai mis le disque Enfin j'ai mis le disque Je présentais le disque 240 mm Diamètre d'origine Pas de problème Je m'en vais pour mettre le mécanisme Je dis je comprends pas Je dis le mécanisme Il va pas Il est trop petit Tu vois Et Il se fixait pas de nulle part Et en fait je regarde Et le mécanisme Déjà il est beaucoup plus petit La piste est beaucoup plus petite Le mécanisme en lui-même Il fait 225 mm Donc on a 15 mm d'écart Donc c'est énorme Et puis ça monte pas C'est surtout que ça monte pas Sous-titrage ST' 501